La culture d'Evan a en mourir le spectacle produit dans la salle de Fatima en a donné suffisamment dans J'ai trouvé l'humour de ma vie. L'intitulé de cette scène initiée par les étudiants des différentes disciplines artistiques de l'Institut national des arts, l'astuce était de raconter avec un brin d'humour le vécu quotidien des Congolais. Sur la planche, à chaque mot prononcé des fous rires, les humoristes ont étalé tous leurs talents artistiques pour couper le souffle. A un public extasié. Opposé à l'impossible. Bon, c'est ça. Ça, c'est la foi. La foi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas la foi. Regardez dans la Bible, dans ma dieu. Sous un soupçon d'humour et dans une ambiance bon enfant, ce spectacle est une balade au cœur de fait des sociétés, ainsi que des relations amoureuses chaotiques. Une vraie peinture du quotidien congolais. Ça s'est très bien passé, on s'est défoulé en tout cas, donc il faisait un peu froid, mais on a vraiment passé du bon moment en tout cas. J'ai beaucoup trouvé l'humour de ma vie, premièrement. Sauf que dans une structure, ça ne manque pas de petites choses, mais en tout cas, si je dois dire en un mot, j'ai trouvé l'humour de ma vie. Être artiste, c'est savoir faire le choix des personnages et savoir interpréter le langage scénique. J'ai des inspirations un peu sur l'église. Je préfère écrire et donner. J'essaie d'être polyvalent dans mes textes, donc je m'inspire de plusieurs pasteurs. Je regarde plus les prédications. Je suis aussi engagé dans mon église. Alors parfois, c'est aussi bien de faire retrouver les chrétiens dans leur truc. On a voulu montrer comment deux personnes complètement différentes peuvent faire les mêmes choses au même moment. C'est ça l'amitié en fait. Et on a montré que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On s'est séparé un moment, chacune voulait aller de son côté. On s'est séparé, là on ne se touchait plus. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a des hauts et il y a des bas. Ce n'est jamais parfait l'amitié. Il faut toujours se réconcilier parce que c'est elle ma moitié. J'ai trouvé l'humour de ma vie. Les organisateurs n'ont pas taré des mots pour nous en expliquer le concept. L'humour de ma vie, c'est la première édition, mais ce n'est pas notre premier spectacle. C'est une création qu'on a éludée depuis l'année passée, au mois de novembre. Et on s'est dit qu'on doit le faire au mois de mars. C'est à partir de l'actualité. Vu que nous connaissons, il y a une chanson qui fait le buzz. Il n'en a juste pris 100 en français. J'ai trouvé. C'est d'abord par là, j'ai trouvé. Alors, qui a trouvé quoi ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Et on s'est réunis, nous tous, et les dansesses, et les slameurs, et les musiciens. On s'est dit qu'on a trouvé l'humour de notre vie. Parce que l'humour fait partie de la vie des hommes. Nous avons un sens de l'humour dont personne ne connaît. Et ce que nous avons pu ressortir dans ces spectacles, c'est chaque vanne, chaque sketch avait un trait avec l'actualité et la vie que nous ménons tous. Le prochain rendez-vous de la deuxième édition du spectacle J'ai trouvé l'humour de ma vie est prévu pour le mois de juin prochain. J'ai trouvé l'humour de ma vie